bonjour les champions à l'heure de l'exercice concernant la transformation rapide et transformation lente d'une réaction chimique autrement dit c'est de la partie concernant au suivi temporel d'une réaction chimique alors dans cet exercice on s'intéresse à la réaction d'oxydoréduction entre les ions peroxydosylpate S2O8- et les ions iodure I- en solution aqueuse alors maintenant on a deux couples oxydoréducteurs S2O8- et I2- en deuxième 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 alors dans un bêcher on introduit environ 20 à 40 mètres des solutions aqueuses de péroxydosylphate de potassium pardon à l'instant T égale à 0 on ajoute un volume V2 égale à 300 millilitres d'une solution aqueuse d'iodire de potassium K plus plus 1- de concentration C2 égale à 1,1,1 mol par litre alors l'expérience c'est conduite à la température T1 égale à 25 degrés S1 alors un conductimètre relié à un système d'acquisition de données permet de suivre l'évolution de la conductance de la solution au cours du temps la courbe obtenue est produite 50 à d'abord la courbe Naya à temps Naya la conductance en fonction du temps la première question écrire les demi-équations électroniques pour chacun des deux couples qui interviennent dans cette réaction alors là nous allons nous nous ennons les équations on est à l'accès on est à l'accès on est à l'accès on est à l'accès donc il faut bien être sûr de l'équation chimique c'est la base de la température celle qui nous avons on va vous entendre les compréhensions pas à l'équation je sais pas à l'accès dans un bécher on introduit un volume V1 d'une solution de peroxodisylpha de potassium S2O8 de moins à la santé égale on ajoute un volume V2 d'une solution à cause d'iodére de potassium E- donc là ce que l'on a de réagir, l'on a de réagir E- S2O8 de moins l'on a de réagir E- c'est un oxydant d'Ima l'équation oxydant-réduction, l'oxydant malheur édicteur, alors on voit l'oxydant malheur édicteur, voilà il faut bien faire attention, il faut faire les deux demi-équations, après quand il y a l'équation bilan des deux demi-équations, après on va demander de déduire l'équation de la réaction, il y a donc les deux demi-équations, quand il y a l'équation bilan, après on va dresser le tableau d'avancement donc c'est très simple, qui est le réactif limitant, ou bien le réactif en défaut ou bien limitant, alors je sais que le réactif limitant, quand il faut, on doit calculer Xmax ou bien, blaguez à me calculer Xmax, quand il y a un qui compare la quantité de matière des deux réactifs, au-dessus, il laisse le réactif, alors on va calculer la quantité de matière des lésions iodures, il y a C2 fois V2, ou la quantité des lésions S2O8 de moins, C1 fois V2, qui compare au tchouf jusqu'au l'estrère. Alors, l'estrère, on voit le réactif limitant avec la quantité de sterahia Xmax. Après, on vous demande la cinquième question, donnez les expressions des concentrations des divers ions présents dans le mélange. Alors, ne pas oublier qu'à plus, on fonctionne de X à l'instant T des volumes V1 et V2 des concentrations C1 et C2. Alors, là, c'est très sympa de la question des 5. Alors, on va essayer de faire, de corriger les 4 premières questions et après, on va passer aux cinquièmes questions. Alors, là, je fais de la collection. Alors, la première demi-convention, il y a là. Voilà. Première collection. Deuxième équation. D'accord. On a l'équation bilan et l. Table d'avancement. Oui. C'est carréfé de l'héron. Attention, n'oubliez pas de couper 6,2. Deuxième moins 10x. Alors, on va calculer ici. Alors, d'après le temps de l'avancement, on va calculer ici X max. Alors, c'est 1 V1 moins X0. C2 V2 moins X max 2 X0. On va faire un X max. Il y a là. Il y a là. D'accord. Bon. On va faire un X max. On va faire un X max. Il y a là. C2 V2 sur 2. On va faire un X max. La première. Il y a là. On va faire un 4,53. On va faire un X max. Il y a 4,53. Et par conséquent, on va переключer les concentrations effectives de des réactifs. Bien. S de OI de moins, il y a C1 V1 moins X sur la somme du volume, C1 plus V2, c'est la concentration à l'instant T, I moins, je viens de C2 V2 moins 2X sur V total, S au cas de moins, alors S au cas de moins, c'est quoi, c'est 2X, voilà, 2X sur la somme du volume, il y a total, 4X ba, c'est la concentration à l'instant T T, a nucleo, 2X par rapport aux conditions, et c'est 2X, c'estTA, et c'est lui, c'est un peu plus, c'est plus, qui entrent, alors la question numéro 6 on vous demande l'expression de la de la conductance g à l'expression de la conductance g d'une solution et j'ai la k sigma alors vous pouvez le faire vous même avant de passer à la connexion alors vous voyez ici voilà la connexion alors vous pouvez le suivre tranquillement d'accord voilà ici j'ai juste la k c'est quoi sigma il a là 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 et ensuite vous pouvez trouver bien j'ai juste la 1 sur v a d'avoir a yedi de kula vous voyez plus bx bx c'est très simple vous pouvez suivre la connexion vous même c'est très simple 6 2 on donne les constantes a égale à 1,9 ms par l b égale à 42 ms lettres mol moins 1 alors donnez l'expression littérale de la conductance g0 at égale à 0 et gmax à la fin de la réaction calcule les valeurs bon alors qu'est-ce qu'on fait ici on peut écrire j'ai 0 1 sur v fois a plus bx d'accord donc x0 égale à 0 a sur v on peut calculer j'ai 0 alors j'ai max j'ai 1 sur v a plus bx max x max c'est un peu là x max c'est un peu d'accord il y a x max il y a un x max alors on va à quelques bx max il y a 1 sur la 701 avec 9 plus 40 moins 4 fois 4 et ce moins 3 et on va trouver la valeur 2,78 10 moins 2 secondes ou bien oui seconde c'est ça cms pardon cms pas seconde c'est cms c'est l'étude de la conductance alors 6.3 vérifie les valeurs de G0 et Gmax à l'aide du graphe alors là, il n'y a pas de G0, je vous mets le graphe, déjà le graphe est derrière alors on définit G0, à l'instant T égale à 0, on peut trouver ici facilement G0 donc il y a G0 graphiquement, il n'y a pas de G0, voilà, c'est 19.3 alors pour le Gmax, ils ont fait une erreur alors Gmax, c'est là, il y a Gmax, c'est 20, c'est très bien 20,6 donc il y a Vmax, d'accord, et Vmax, c'est 20,6, 10 moins 3 autrement dit, c'est 2,0105, 10 moins 2 on peut lire tranquillement sur le graphe alors on a la question 7 on exprime la vitesse volumique de la réaction par la relation V égale à vitesse égale à 1 sur V sur le volume d'excès à la vitesse, ça tout le monde le sait d'accord donner l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de G alors on réussit de le faire avant de passer à la correction alors on regarde ici on appartient de la relation on dit qu'on va voir V égale à 1 sur Dx sur Vt donc on repartient la relation et on fait la relation C'est le gale à 1 sur V A plus Bx c'est le gale à 1 sur V A plus Bx c'est la relation que nous avons vu c'est là, c'est là, c'est là c'est là, c'est là on va nous sortir de la relation on va écrire avec X dans cette relation vous voyez X égale à GV A sur B on va dire la dérive de la A sur B on va dire l'expression on va dire la dérive de la G sur B 1 sur B D sur D A est nulle V vous pouvez le faire vous même c'est très simple c'est ça l'expression de la vitesse de la réaction après on vous demande de déterminer la valeur de la vitesse volumique à la date t égale à 0 et à la date t égale à 75 et on va conclure toujours pour calculer la vitesse c'est quoi ? c'est la pente c'est la courbe où point t alors v0 était 1 sur B D sur d'étérisation t égale à 0 on va voir la pente deux points on a une fois on a une fois 0 0, alors 20,6 20,6 moins 0 moins 19 d'accord fois 10,3 alors 20,6 80,8,8,8 60 19,0 on calcule on ne peut pas 2 divises par 4 23,3, on gagne la vitesse 20,0, on ne s'est pas la vitesse flottant 75 75, on calcule 75 d'y a d'accord, on dit 75 d'accord, on calcule la pente on va dire delta G sur delta T 20,6 20,6 moins 20 d'accord moins 20 moins 20 2,6 20 et 2,6 moins 20 plus 9,3 D'accord ? C'est à vous de faire ce que vous voulez Mais essayez d'avoir une bonne méthode Pour calculer Des gestures d'été Après on divise par B Et on trouve cette vitesse là Alors qu'est-ce que vous remarquez ici ? On voit que la vitesse diminue Au cours de la réaction On conclut que la vitesse volumique D'action diminue au cours du temps La vitesse qui prend une grosse C'est une grosse, une grosse Qui est nulle Puisque B sera constante Donc la vitesse sera nulle Alors ça 3 On vous demande de définir Le temps de demi-réaction T1-Dime Alors vous devez apprendre la définition Le temps Voilà Le temps de demi-réaction T1-Dime Et la durée au bout de laquelle L'avancement X est égal à la moitié De sa valeur maximale Alors montrez que l'expression De la conductance Au temps T1-Dime Réaction G1-Dime Égale à G0 plus Gmax sur 2 Alors essayez de le faire vous-même Avant de passer à la connexion Voilà on va la corriger Alors on a J'égale 1 sur V A plus Bx C'est-à-dire qu'il y a Donc on peut écrire G1-Dime Il y a 1 sur V Fois A plus Bx 1-Dime Ou x1-Dime Il y a xmax sur 2 C'est la définition De l'étant T1-Dime T1-Dime Il y a xmax sur 2 Alors Puisque G0 Il y a a sur B D'accord Xmax T'est-à-dire qu'il y a Gmax V-A sur B Donc J'ai un Dimanche où il y a Il y a 1 sur V A plus B D'accord Fois Gmax V-A sur 2B D'accord Après un petit calcul Ici on va tomber Vers Finalement G1 D'accord G0 Plus Gmax Sur 2 Alors Vous pouvez le faire En couvrir Recoupiez-vous-même Et Tâchez d'avoir Cette expression Enfin On va demander De calculer G1-Dime Et en déduire Graphiquement Le temps de demi Et l'action Alors Pour le calculer C'est très simple Couche à nous A dans G0 A dans G1 ве Laforme C'est très simple Ce n'est les arr kafies Alors 20 30 Hier C'est bon, c'est bon, c'est bon. alors là c'est très simple la question c'est pas tout à fait compliqué alors ça c'est de tâcher de refaire un exercice deux fois trois fois sans voir la correction pour s'habituer à faire ce genre d'exercice qui tchabot de sa marine de la civile temporelle qui tchabot traite l'équation, traite le tableau d'avancement, traite l'équation de quelques limitants ADX max, T1.5, la vitesse, d'accord l'exposition diallo, autre chose la vitesse mais le graphe ça fait bien chiquette, autre chose T1.5 c'est pas assez grand chose alors tâchez de le refaire encore une fois pour avoir une... je ne sais pas si c'est comme moi de mouche qui fait de ce vieux temporel alors merci de votre attention alors je vous souhaite mon courage mes amis et au revoir